Et curieusement, on voit Lou Mumba, lorsque M. Tain Vernier venait en vacances au mois d'avril, un mois avant, il dit, comme représentant le postier de Stanleville, Lou Mumba, dans son petit mot, il dit, « Chers messieurs, le noir respecte les blancs qui les traitent en hommes. » Le noir respecte les blancs qui les traitent en hommes. Donc, il l'avertissait. Si vous ne pouvez pas me traiter en hommes, c'est comme si c'était un avertissement. Lou Mumba est venu en Belgique le 24 avril, il est rentré le 24 mai 1956 au Congo, il est rentré à Stanleville, six semaines après, le 6 juillet, il est arrêté. L'histoire du détournement éclate. Les preuves sont là et Lou Mumba a détourné. Mais le procès va prendre une allure politique et c'est la grande entrée de Lou Mumba en politique. Lou Mumba reconnaît avoir détourné. Il va écrire au roi, il va écrire au ministre. Il dit, « Si, pourquoi j'ai détourné ? » J'ai acquis la carte numérique civique, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Mon salaire est de 4800. Un être humain qui a accédé à la civilisation. Alors, il fait ses calculs, ses dépenses. Comment voulez-vous que le dernier blanc touche tel salaire ? Et moi, Congolais, dans mon propre pays, on me donne tellement de temps. Si vous prenez des lettres de 8-10 pages que Lou Mumba adresse au roi de Belge et les Congolais, comme il l'appelait, au ministre des colonies, c'est là où le procès tourne. Pourquoi j'ai détourné l'argent ? Le pape Pionze dit, « Un ouvrier, me maman mal payé. » Vous le conduisez au vol. Il dit au roi, « Sire, voulez-vous que mes enfants aillent avec des pilotes déchirées à l'école ? » À côté des enfants des blancs, qu'ils amènent les chicoins ? Pourquoi mon chef qui ne connaît rien a-t-il un salaire de 32 000 francs et moi j'ai 4000 ? Pourquoi ? Donc, au lieu d'être l'accusé, il accuse la colonisation. Les conditions dans lesquelles vous mettez les Congolais, vous les amenez au moins à voler. Et si vous continuez à les former dans ce sens-là, ce pays sera ingouvernable. Vous formez de mauvais citoyens. Il écrit deux, trois bonnes langues lettres au roi. C'est comme ça que le gouvernement belge, d'abord la justice comprenant le problème, les avocats et les magistrats comprenant le problème, il les condamne à deux ans de prison ferme. Mais l'administration, alors qui était le... mais l'administration qui l'avait accusée, réclamait dix ans de prison. La justice a retenu deux ans. C'est cette administration coloniale qui va projeter, appel à Kintiassa, à Léopoldville, pour que Lumumba soit condamné davantage. Voilà encore une erreur. Si on aurait gardé Lumumba-Stanleville, dans un contexte où les niveaux politiques étaient très faibles, peut-être qu'on n'aurait jamais eu un Lumumba. C'est en l'amenant à Léopoldville où les lieux, les contacts, le premier Bourgoumès recevait déjà les Noirs. Tandis qu'à Léopoldville, à Stantleville, ce n'était pas le cas. Les Noirs ne pouvaient pas aller voir le premier Bourgoumès, ils ne pouvaient pas aller voir le gouverneur. À Léopoldville, le premier Bourgoumès le recevait déjà, qu'à Stantleville, ils prenaient une tasse de café ensemble. C'est le gouvernement Belde qui va rembourser les 125 000 que Lumumba avait des mots détournés. C'est le gouvernement Belde qui a remboursé en prenant que Lumumba a posé un problème. Lorsqu'on l'amène à Léopoldville, il faut voir les réquisitoires du ministère public, mais c'est lui des passagers. Lumumba ose nous accuser au moment où il nous doit tout. Sans nous, tu aurais été un esclave, n'oublie pas que tu es un Moutetela. C'est dans cette région-là que les Blancs sont morts. Si vous allez aujourd'hui à Ostende, vous allez voir une plaque où Léopold II qui regarde la mer, vous allez voir à côté une plaquette au moins contre les Batetela, l'histoire des Batetela, parce que là, ça fait chaud dans la région d'origine de Lumumba. Même si on dit Batetela, aussi le maniema, tout le maniema entre dans la joie de Batetela. Donc, lui des passagers, il s'insulte. Lumumba trouve que son niveau est supérieur à au moins à celui de beaucoup de Blancs. Il trouve ceci, cela. Mais pourquoi, lui, doit-il, on doit dans son propre pays lui donner un tel salaire au moment où des gens qui ne savent rien ont un grand. Donc, la question des Écoltes et Lumumba. Mais on sort Lumumba de la prison, on sort Lumumba, alors, on lui paye le gouvernement belge de rembourse, on le sort de la prison le 7 septembre, 57, le jour suivant, on lui trouve, un jour après, il a un emploi où il a 24 000, il passe de 4 800 à 25 000 francs. Mais, Lumumba écrit au roi, « Sir, je vous ai dit que je ne suis pas seul dans ces conditions, les autres Congolais souffrent autant que moi. » Voici là où Lumumba, à la fois, le gouvernement belge, va le rejeter, au même moment, ses amis évolués vont le rejeter. Donc, ici, Lumumba trahit sa classe des évolués, parce que lui, il veut aller avec tous les bassins dans la civilisation, au même moment que le gouvernement belge, qui a voulu le sortir pour faire de lui au moins un pillon, lui, il dit non, mais Lumumba veut prendre la colonisation au mot, amener l'indigène à la civilisation. Lumumba veut aller avec toute la masse dans la civilisation. Et le problème Lumumba, la rupture entre Lumumba et le pouvoir colonial, c'est, à partir de 57, lorsqu'on lui donne un job, mais au lieu de remercier, il dit qu'il n'est pas seul et les autres Congolais. Pourquoi, mon seul ? Lumumba commence à poser le problème du Congo. Parce que, petit à petit, on le verra, ce n'est pas lui individu Lumumba, mais les Congo. Et pour les Congo, on n'a pas à négocier la question Lumumba. Lumumba, maintenant, s'est fait deux groupes d'ennemis. Ses propres amis, les évolués, ses propres amis, les évolués, et le pouvoir belge. Mais, là, c'était encore au niveau d'Eliopoldville. C'est-à-dire que, à la fin, 57, Lumumba a contre lui, à l'administration d'Eliopold, à l'Estanleville, et maintenant, l'administration, d'abord d'Estanleville, et puis maintenant d'Eliopoldville. Mais Bruxelles, jusque-là, ne comprenait pas encore le cas Lumumba. Bruxelles ne comprenait pas encore le cas Lumumba. Alors, c'est comme ça qu'en 58, l'MLC est créé, en 59, que ça vous pouvait être arrêté, et que ça vous pouvait être arrêté de manière bête. De manière bête. C'est en arrêtant qu'on avait la publicité de Kassaboubou. En 59, lorsque le 4 janvier dont je vous ai parlé, Kassaboubou, les émets éclatent, on l'arrête. Le ministre ne l'aurait que demande au gouverneur de l'Ou-Bas, le général, cet homme n'a rien fait. D'ailleurs, il a demandé à l'opinion de partir. Ce sont les gens qui ont respecté, comme c'était l'homme critique avant, il fallait l'arrêter. C'est en l'arrêtant que la BACO sera connue au BACONGO. Jusque fin 58, la BACO n'était pas connue au BACONGO. C'était une association dans la ville de Léopoldville. Seul le ministre le ménorait qui comprenait ce problème. Libérez-le. Le gouverneur général et le commandant Jean Seins répondent à leur ministre « Nous sommes en 59, mes tiers amis. Nous sommes en 59. Si vous voulez le libérer, vous n'avez qu'à venir vous-même. le ministre aimerait que comme le jugement n'était pas encore intervenu, a-t-il lui-même de prendre son avion pour aller libérer Kassaboukou ? » Parce que ni le gouverneur général ni le commandant de la force publique et même Jean Seins ne voulait plus lui obéir. Quand je vous disais que le congo avait explosé. C'est lui qui arrive le 14 mars 59. Il arrive quand Kassaboukou était arrêté au col de Léopoldeux qu'on appelle le Kokolo actuellement. Il était gardé dans un camp militaire. le ministre est entré dans sa cellule où il trouve un saut de caca et autres là à côté. Ça a pu et il décrit dans ses notes. Il demande à Kassaboukou « Est-ce que vous me connaissez ? » Il dit « Non. C'est moi le ministre. » Alors, enchanté. Excellence. Est-ce que vous voulez être libre ? Est-ce que vous savez ce que vous avez fait ? Je ne sais pas, monsieur le ministre. Est-ce que vous voulez être libre ? Oui. Ce soir, vous serez libre. Or, le ministre en sortant Kassaboukou de la prison, ce n'est pas pour faire la valeur. C'est un politique en le sortant parce que Kassaboukou en étant arrêté, c'est tout le monde. Maintenant, il devient le leader. Il voulait le sortir pour le dégonfler. Il l'a sorti en l'amener en Belgique et c'est pour le dégonfler. Donc, il lui dit « Tu seras libre ? » Le ministre est sorti de la prison. Il a repris son avion. Il est rentré en Belgique. La nuit, vers 3h du matin, ses conseillers sont allés en prison et l'ont pris. Il l'a amené avec Dioumi et Zézalandou. Il les a amenés en Belgique pendant 2-3 mois pour l'Israël. C'est pour le coup qu'on les oublie au Congo. Mais à ce moment-là, les colons étaient furieux contre le ministre. Or, le ministre jouait un jeu pour la Belgique. Alors, c'est Lumumba. Lumumba, lorsqu'il a vu que Kassabou l'a amené en Belgique, le Belge risque d'aller négocier avec lui. Lumumba a pris rapidement son avion après les congrès de Loulouambourg et autres. J'écoute. Lumumba a suivi au moins Kassabou. Mais en arrivant ici, il trouve que Kassabou est sans autre. Lumumba a commencé à organiser des conférences dont celles qui ont eu lieu à l'UNB, à Liège. Lumumba a commencé à se faire connaître. Lumumba a commencé à... Le Belge a commencé à découvrir au moins un Congolais qui s'est parlé, un Congolais qui a des idées. Donc, je disais que 59, ça ne va pas. Le roi vient au Congo parce que le Congo avait explosé. Il commence par son évident. Pour le Congolais, il vient libérer son ami Lumumba. Or, le roi, son problème, il était inquiet. Le Congolais, curieusement encore, et la majorité de la Belgique, c'était que c'était le 17 décembre. Le 17 décembre, c'est la mort de Léopold II. Alors, le roi qui arrive, le roi a voulu au moins aller déposer une gerbe de fleurs sur le monument de son arrière-grand-oncle, Léopold II. Et malheureusement encore, ces monuments se trouvent à 300 mètres de la prison où était Lumumba. Suite aux 1 mètres, au même, maintenant, deuxième en récession d'un monument de Lumumba. voilà que le roi, dès qu'on a dit que le roi allait venir au monument, pour les Congolais, il vient libérer son ami Lumumba. Le roi a dû retarder sa descente jusqu'à 18h, 30h, 19h, il faisait sombre. Le roi est allé comme un voleur déposé attendant que le Congolais se disperse. Les Congolais sont issus. Cet épisode, ce voyage du roi est important parce qu'il nous révèle la situation inconfortable dans laquelle se trouvait la Belgique. Le roi est arrivé le 17h, le gouverneur général Henri Cococornelis était à Kissangani, le gouverneur de la province orientale Pierre Leroy était à Kissangani, le roi a eu des entretiens, le roi bourguin a eu des entretiens avec ses deux autorités. Et ici, le manuscrit du gouverneur de la province orientale nous renseigne énormément. Dans ses notes, on trouve deux passages comme le roi bourguin était très inquiet. Il dit pendant toute la nuit ou les deux nuits, il a longuement interrogé les deux autorités, le gouverneur général et le gouverneur de la province. Le 19h, avant de partir, le roi bourguin va lâcher la phrase « Nous allons quitter le Congo dans la honte en abandonnant beaucoup de morts. » La situation est ingénale. C'est à ce moment-là, dès qu'il est rentré, il fallait une table ronde. Mais la table ronde ne pas d'abord une idée belge. La table ronde politique. Ce sont les Congolais. Ça, je confirme. Ils sont trois partis politiques. Ce n'est pas le Mumba qui est à la base de la table ronde. Les trois partis politiques, c'est l'MNC-40, la dissidence, la partie de Paul Mumba, c'est l'MNC-40, c'est le Parti solidaire africain de Bisinga et la Baco de Kassabougou. Je souligne ici rapidement qu'à ce moment-là, Gisinga était anti-Lumumba, était fédéraliste anti-Lumumba. Parce qu'aujourd'hui, Gisinga, c'est le grand lumumiste des autres là. Ça, c'est un problème de compréhension qui va se poser. Alors, c'est l'MNC-40, le Parti solidaire africain et le Baco. Probablement, c'est l'MNC-40 qui a été à la base de l'idée d'une table ronde politique. C'est l'MNC-40. Ce n'est pas le Mumba. Lumumba était à ce moment-là en prison, son deuxième emprisonnement. La Belgique va récupérer l'idée en se disant que les Congolais ne connaissent pas grand-chose, nous allons le... et autres là. Parce qu'il était question de discuter du budget de l'État, il était question de discuter de la forme et des régimes des Congolais. Presque tous ne comprennent rien de ces questions-là. Donc, c'est une réunion non préparée par la Belgique, mais comme la Belgique choisissait les délégués congolais qui ne se connaissaient pas pour la plupart, en les aménant, c'est comme ça que la Belgique programme une réunion. C'est suite à l'échec de la visite du roi. Le roi a vu que les Congolais n'étaient plus gérés. À ce moment-là, il fallait appeler les Congolais et les Belges, les mettre, le Parlement belge, le Sénat et le Parlement belge avec les délégués congolais pour qu'ils se parlent. La Belgique pensait encore que l'indépendance pouvait douloureusement intervenir dans 5-10 ans. C'est dans 5-10 ans. La réunion se tient, la table ronde, ici j'écoute les choses, du 20 janvier, on croyait que cette réunion allait se tenir pendant une semaine et puis on finit. À ce moment-là, Lumumba était en prison. La réunion commence le 20, le 20, c'était hors du jour, la constitution du bureau, pas d'incident. Le 21, les Congolais posent un premier problème. Si la table ronde aurait eu lieu dès le départ avec Lumumba, les Congolais n'auraient jamais constitué un front. Lumumba était à la fois un mal et un bien pour le Congo.